Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de l'Iakim. J'espère que vous vous portez bien et que vous entamez très bien votre journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mardi 21 janvier 2020. Et aussi, on va aborder notre thème du jour qui est la croissance personnelle. Alors, on y va tout de suite avec notre lecture. Et notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Les frontières de l'âme ». Il existe une distance, un espace entre toi et moi. Je suis moi et tu es toi. J'ai mes points de vue, mes opinions et mes désirs qui sont différents des tiens. J'ai le droit d'être qui je suis, d'avoir mes propres pensées et de vivre mes propres émotions. Et tu as les mêmes droits. Je respecte le fait que tu fasses tes propres choix. Tu dois aussi accepter que je suis libre de prendre mes propres décisions. J'ai appris que l'amour et le partage se réalisent seulement dans le respect des frontières de l'autre et dans l'affirmation de mes propres frontières. Lorsque je construis un espace sécurisant autour de moi, je peux vivre plus paisiblement, sans crainte et sans confusion. Dès aujourd'hui, je fais la différence entre ce qui est moi et ce qui est toi. Alors, tout simplement, c'est de savoir se respecter mutuellement. D'abord, premièrement, savoir se respecter soi-même. Être capable d'ériger nos propres frontières et de les faire respecter, c'est avoir du respect pour soi. Et d'être capable de respecter les frontières de l'autre, c'est d'avoir le respect de l'autre aussi. Nous sommes des personnes, disons, nous sommes des personnes uniques. Nous avons notre propre individualité, même si nous formons un tout, parce qu'on a vu ça plusieurs fois ensemble, on fait, on forme un tout, mais nous avons notre propre unicité. Nous avons chacun et chacune notre propre voie. Notre propre voie, V-O-I-X, et notre propre voie, V-O-I-E. Notre âme a chacun... à sa propre quête. Alors, il faut savoir que les décisions que chacun de nous nous prenons pour notre propre vie, notre propre quête, il faut savoir les respecter. Parce que ce que moi, je choisis, n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Et vice-versa. Alors, tout simplement, de savoir se respecter mutuellement. Même s'il s'agit de vos enfants. Vos enfants ont leur propre voie également. Même s'il s'agit de votre conjoint ou votre conjointe. Votre conjoint ou votre conjointe a sa propre voie également. Alors, savoir ériger des frontières et savoir se respecter mutuellement, c'est le message d'aujourd'hui. On a chacun le droit d'être qui on est réellement. On a le droit à nos pensées, à nos émotions, à nos choix propres, à notre liberté, en fait. Et si on veut vivre des relations saines, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, peu importe dans quelle sphère de relation, bien, on doit réaliser que c'est dans le respect des frontières de l'autre et aussi dans l'affirmation de nos propres frontières que cela peut se réaliser. Alors, si vous voulez vivre plus paisiblement, ce n'est pas simplement vous de respecter les frontières de l'autre, mais aussi d'être capable de vous affirmer également. Alors, prenons l'exemple d'un couple. Si c'est seulement un des deux qui respecte les limites de l'autre, éventuellement, il y aura toujours des moments de crise. Alors que si vous êtes capable, vous aussi, de vous affirmer, bien, vous vous assurez un avenir plus paisible. Alors, ça, c'est important de le faire aussi. On a chacun notre responsabilité dans notre bien-être, en fait. Alors, faisons à partir d'aujourd'hui la différence entre ce qui est moi et ce qui est l'autre. Alors, voilà pour la belle pensée. J'ai pigé quelques cartes, justement, à cet effet, au sujet des frontières. Et donc, c'est bien intéressant ce que les cartes veulent nous dire. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que nous avons trois figures d'autorité. On a la reine de Denier, le roi de coupe et le roi d'épée. Et on a aussi le set de bâton et le jugement. Alors, ce que j'avais envie de vous dire avec ça, c'est que, ici, on aborde, disons, plusieurs aspects de la vie. Mais d'abord, avec la reine de Denier, c'est un personnage qui s'assure, en fait, du bien-être des autres. C'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui nourrit et qui s'assure que tout le monde soit dans le confort matériel ou financier, par exemple. Alors, si on applique ça dans notre vie quotidienne, c'est bien beau de faire en sorte que tout le monde soit bien, que tout le monde ne manque de rien. C'est très louable, appréciable, bien sûr. Mais si, nous, on ne prend pas soin de soi non plus, si on ne se nourrit pas, qui va être là demain pour nourrir les autres? Alors, voyez-vous, c'est ce que j'essaie de vous expliquer avec la lecture qu'on vient de faire. Tout simplement de penser aux autres, oui, mais de ne pas vous oublier en se faisant parce que si vous voulez continuer à prendre soin des autres, vous devez prendre soin de vous également. Le don de soi, c'est quelque chose de magnifique, absolument magnifique, mais vous devez aussi vous protéger, vous devez aussi vous nourrir, vous devez aussi penser à votre propre confort si vous voulez avoir quelque chose vous-même à offrir, si vous voulez continuer à offrir aux autres. Alors, le don de soi, mais sans l'oubli de soi. Le roi de couple, c'est un personnage qui est beaucoup plus, c'est un personnage très, très fiable, mais qui est plus dans les émotions. Et ce qu'on veut nous dire aussi ici, c'est diriger nos barrières au niveau émotionnel également. Que vous soyez en couple ou bien qu'on parle seulement d'amitié ici, il faut savoir protéger nos émotions, il faut savoir protéger ce que l'on ressent aussi. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes amoureux de quelqu'un ou bien que vous êtes un ou une grande amie de quelqu'un que les gens peuvent profiter de vous, peuvent profiter de votre grand cœur. Non, non. Il faut savoir justement défendre qui vous êtes, défendre votre vérité, défendre vos convictions. Si vous sentez que quelqu'un essaie de profiter de votre grand cœur ou de votre gentillesse, ou si en amour, par exemple, vous sentez qu'on ne respecte pas vos limites, bien, c'est à vous de défendre votre opinion là-dessus. C'est à vous de défendre vos convictions et de vous affirmer, en fait, comme on le disait dans la lecture. Donc, ce n'est pas de subir quelque chose, mais plutôt de vous affirmer dans ce que vous croyez le plus juste. Et le roi d'épée, c'est un personnage qui est capable de trancher de façon assez drastique et un personnage qui n'a pas la langue dans sa poche, qui peut blesser, beaucoup blesser la personne. Donc, ici, on vous demande tout simplement que malgré le fait que c'est important de vous affirmer, de dire votre vérité, de vous défendre ou de défendre vos convictions, c'est aussi important de travailler aussi à toujours avoir du tact quand on dit quelque chose à quelqu'un. Alors, ce n'est pas nécessaire pour ériger nos barrières ou nos frontières de blesser les autres, tout simplement d'être juste, de trouver la justice et l'équité, être juste et équitable envers chacun. Donc, oui, de défendre vos convictions, vos opinions, de vous défendre, mais aussi de trouver la bonne façon de dire les choses dans la justesse, dans la justice et dans l'équité. Et finalement, on a la carte du jugement, donc la carte du jugement qui se présente ici, tout simplement pour vous dire de prendre conscience de la personne que vous êtes, de la belle personne ou de l'importance, en fait, de votre personne. Et c'est de cette façon que vous allez être capable d'ériger des barrières et de vous faire respecter. parce que quand on ne prend pas conscience, quand on se dévalorise et quand on ne prend pas conscience de la personne que l'on est, de l'importance de notre propre personne, bien, on se laisse marcher sur les pieds, on se laisse manipuler, on se laisse dévaloriser par les autres et on accepte que les autres franchissent nos limites, dépassent nos limites, d'accord? Alors, prendre conscience de qui vous êtes et de vous laisser, de laisser libre cours à votre personnalité, à qui vous êtes, d'accord? De ne pas vous restreindre pour faire plaisir toujours aux autres, hein? Il faut aussi vous reconnaître pour qui vous êtes réellement vous. Alors, de garder une certaine connexion aussi à votre partie divine, peut-être que ça, ça va vous aider, justement, à vous respecter vous-même et à vous faire respecter des autres. Alors, voilà pour la belle lecture d'aujourd'hui, la belle pensée d'aujourd'hui. Maintenant, on va aborder notre sujet du jour qui est la croissance personnelle. Donc, qu'est-ce que, avec l'oracle de l'âme intuitive, c'est cet oracle que j'utilise pour faire, pour aborder notre sujet de croissance personnelle. Donc, qu'est-ce que l'oracle de l'âme intuitive a bien voulu nous donner comme message aujourd'hui? Alors, vous savez, les messages qu'on reçoit à chaque semaine, c'est probablement ce sur quoi on doit méditer, réfléchir ou travailler à ce moment-là. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir concernés. Alors, adaptez tout simplement le tirage à votre vie. Alors, aujourd'hui, on a la carte puissance. Être fort, la détermination, le courage, la fermeté dans les convictions. Voyez-vous comme ça se rapproche de notre lecture d'aujourd'hui. Alors, la puissance. On voit un homme qui est bien planté sur ses deux pieds, qui regarde le monde de haut, qui est sur une montagne et qui se rapproche, en fait, du ciel, mais qui est vraiment bien ancré dans la terre. Ses deux pieds bien ancrés dans le sol. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, avec cette carte-là, c'est d'aller toujours chercher la puissance intérieure, la force intérieure que vous avez. Que, oui, la vie, elle est faite d'embûches, elle est faite de toutes sortes de péripéties, de situations, mais de toujours garder cette force intérieure, de toujours aller puiser en vous pour vous sortir des situations que la vie vous envoie. Être déterminé pour ce que vous voulez accomplir. Avoir le courage, aller chercher la force et le courage qui est en vous pour continuer d'avancer. Mais surtout, on vous dit aussi d'être ferme dans vos convictions. Alors, je vais vous lire tout simplement le petit message du carnet. Peut-être que ça peut aider certains d'entre vous. Donc, par rapport à la puissance. Alors, on vous dit, « Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Et c'est souvent ce que je vous dis, même à travers les tirages qui sont faits ici, de toujours reprendre votre pouvoir personnel avec ma petite clé de la destinée. Toujours de reprendre votre pouvoir personnel et de ne pas nécessairement vous fier à ce que les autres vivent. Oui, les autres aussi ont des moments de faiblesse. Oui, les autres aussi ressentent la même chose que vous. Mais ils ont tout simplement été chercher, puiser la puissance, la force intérieure qu'ils avaient en eux pour pouvoir continuer leur route. Alors, c'est à vous d'aller chercher cette force intérieure-là qui est en vous également. Alors, on va éclairer un petit peu avec deux cartes supplémentaires par rapport à la puissance. Alors, tout ce qu'on avait, en fait, c'est la tour et le neuf de bâton. Alors, ce sont de très belles cartes concernant la puissance parce que, d'abord, la tour, elle nous parle de défis, de défis que la vie nous envoie. On sent vraiment la chute de l'homme. On sent qu'il y a des grands bouleversements. On sent qu'il y a des choses qui se passent dans la vie qui nous bouleversent parfois. À travers tout ça, on peut avoir des révélations chocs, des révélations qui nous tourmentent ou qui nous blessent ou qui nous font mal sur le coup. Mais on vient vous dire, avec la tour, en fait, d'utiliser toutes ces tribulations, si je peux dire, ces difficultés ou les défis que la vie vous envoie comme des leviers, justement, pour vous accomplir, pour vous relever. Vous savez, la tour, c'est une carte de destruction et de reconstruction. Et si la tour de votre vie s'est détruite, c'est probablement que les fondations n'étaient pas solides. Alors, vous avez la chance de reconstruire à nouveau. Alors, c'est de toujours voir le positif des choses, même si vous vivez des difficultés, même si vous vivez des choses compliquées, difficiles, qui demandent de relever des défis. Bien, c'est de prendre ça de façon positive parce que ça va toujours vous emmener à quelque chose de plus et ça vous fait croître également. et le 9 de bâton qui est là pour nous dire que vous avez la possibilité de prendre un certain temps pour vous ressaisir, pour vous relever, que même si devant vous, c'est l'ombre que vous voyez, mais derrière vous, le soleil va toujours se lever et va vous apporter sa lumière et sa chaleur pour pouvoir vous permettre de continuer votre route. On voit sur cette carte un personnage qui est entouré de bâtons et qui tient un bâton dans ses mains. Ce bâton-là l'a probablement aidé à se relever parce que le personnage était peut-être mort de fatigue ou s'est affaissé parce que s'est demandé mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Alors, le bâton a simplement aidé le personnage à se ressaisir, à se relever et à retrouver la force et la puissance intérieure pour continuer sa route. D'accord? Alors, voilà comment on doit prendre les choses de la vie, en fait. Donc, de toujours vouloir aller chercher cette force que l'on a parce que chacun d'entre nous, on a une force et une puissance intérieure. Alors, je vous remonte cette belle carte, hein? Un homme qui est vraiment bien ancré dans le sol mais qui garde sa connexion avec l'univers, avec Dieu, avec peu importe ça en quoi il croit. Mais c'est de cette façon qu'on peut aller chercher notre force intérieure. C'est d'être bien ancré dans notre vie mais toujours garder la connexion également avec notre partie divine. Voilà. Alors, j'ai pigé également une carte du self-coaching kit de Wasima pour savoir comment teinter votre journée, dans quelle énergie ou dans quelle pensée teinter votre journée. Donc, ce qu'on nous dit comme message aujourd'hui, c'est... Ah! intéressant. Aujourd'hui, je choisis de m'enraciner. Alors, voyez-vous comme les cartes nous parlent ensemble, hein? Je vous parle d'être bien ancré au sol, d'être bien « grounded » comme on dit, hein? Être ancré. Et aussi, on nous donne ce message avec le self-coaching kit. Aujourd'hui, je choisis de m'enraciner. Donc, prenez le temps. Vous savez, le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de prendre un peu de temps, un recul. Un petit peu comme le 4 d'épée, hein, qui nous parle de prendre du temps pour méditer, pour s'intérioriser ou pour se rétablir de quelque chose. Ici, c'est de prendre le temps de voir comment on peut faire mieux les choses, de se remettre peut-être un petit peu en question et de reprendre son souffle. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de s'encher de trouver la force pour se relever et de s'enraciner pour mieux continuer à avancer. Voilà. Alors, très belle carte aujourd'hui. Très contente que ce soit cette carte qui se soit retournée pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour travailler davantage sur ce point. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages, alors n'hésitez pas à la partager. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci, au revoir. ! Sous-titrage Société Radio-Canada